Bonjour et bienvenue sur Télégoël avec une bonne nouvelle cette semaine sur votre agglo il va faire beau. Nous sommes le vendredi 19 février, les vacances scolaires débutent, voici le sommaire de votre édition. Un service de consergerie à Liévin, l'usine de modules pour batteries électriques de Douvrin entre en concertation le 25 février prochain. Les galeries marchandes se vident, les centres-villes se remplissent. C'était la Saint-Valentin le week-end dernier au Nouvre-Lens, une exposition de vieilles voitures maintenues à Vingles. Nous partirons à la découverte des coulisses de la nouvelle exposition du Lens 14-18 dans notre coup de loupe. Mais tout de suite le vote du budget de l'agglo-lensiervin pour 2021. Développement économique et transition écologique, un projet de territoire qui continue à l'agglo-lensiervin avec le vote jeudi soir du budget 2021. Les grandes lignes sont les mêmes que j'allais dire les années précédentes. C'est garder l'ambition pour l'agglomération avec des enjeux en matière de développement économique, en matière de transition écologique également. On est dans la poursuite de notre projet de territoire. On a voulu à la fois conforter les communes parce que les dotations aux communes restent les mêmes. Et ce qui est dans un contexte particulier est déjà une conséquence non négligeable. Mais en même temps garder l'ambition pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible et que le territoire qui est attractif, qui le montre depuis quelques années au travers du projet de territoire, au travers des politiques qui ont été dédiées dans la matière touristique, en matière économique sur nos parcs d'activité, sur la création d'entreprises, puisse garder cette ambition au travers du budget qui se veut un budget aussi volontariste des élus de l'agglo pour pouvoir porter cette ambition et surtout porter un message fort d'attractivité pour ces entreprises et pour une population qui nous rejoint de plus en plus nombreuses chaque année. Une politique d'attractivité du territoire qui s'accompagne des aides maintenues durant la crise sanitaire qui continue. Alors on a nos dispositifs qu'on ajuste au fur et à mesure de l'évolution du contexte. Malheureusement on n'a pas forcément beaucoup de visibilité. En tout cas on garde cette même ambition de pouvoir accompagner au travers de nos outils économiques le monde de l'entreprise, les commerces, les artisans, parce qu'on maintient nos subventions au monde de l'artisanat, aux créations d'entreprises, pour justement pouvoir avoir un tissu qui soit diversifié mais qui soit surtout, qui corresponde aux besoins de la population dans son quotidien. En plein cœur du marché couvert, les services de proximité de la conciergerie de Liévin se développent davantage depuis juin l'année dernière. Thomas, 34 ans, en est le fondateur et le concierge de quartier. On a plusieurs produits et services que l'on propose directement sur place. Vous voyez derrière les points de bouteilles en verre consignées. Tout ce qui est saint-amand, plate, gazeuse, évident, vitel, enfin voilà c'est un service éco-responsable. On a une vocation éco-responsable et solidaire. Des emplacements sont aussi mis à disposition des associations et des créateurs pour vendre leurs produits. Mais ce n'est pas la seule activité de Thomas. Ce matin on a des livraisons pour une boulangerie. On doit livrer l'aréna stade couvert, qui est un lieu emblématique aussi de Liévin. Et puis on a une livraison aussi de fleurs. Service à domicile, faire les courses, Thomas est chargé de livrer les commandes des structures ou des habitants. Tarif 1 euro le kilomètre. Près de 150 clients sont déjà fidèles à la conciergerie. On a de plus en plus de demandes et forcément on fonctionne énormément en bouche à oreille. Il n'y a pas de pub un peu partout. C'est énormément du bouche à oreille. Et quand une personne est contente, elle part de nous à 5-6 personnes. Et du coup, ça grandit. Comme cette boulangerie liévinoise en pleine croissance est active dans le domaine de l'éco-responsable, avec pour objectif ne produire aucun déchet et donner ses invendus aux associations locales. C'est l'une des premières à avoir sollicité la conciergerie. On a ravi d'avoir ce partenariat. Thomas est un garçon très professionnel. Donc on est complètement en phase avec l'évolution de nos business effectifs. Après un saut chez le fleuriste, Thomas et sa camionnette arrivent chez Jocelyne, à quelques kilomètres de là. Elle a commandé un bouquet pour le week-end de Saint-Valentin et n'a pas payé la livraison car elle est seigneur et passe souvent commande via la mairie qui offre le service. Là, demain, ça va être la viande. Souvent, c'est les fleurs et des corbeilles de fruits qu'on fait parvenir en cadeau. La conciergerie de Liévin est vouée à se développer encore plus. Thomas prévoit d'embaucher une ou deux personnes pour renforcer son équipe avant l'été. La société ACC, Automotive Sales Company, spécialisée dans la fabrication de cellules et de modules de batterie pour véhicules électriques, a présenté ce mardi à Lens, à la communauté d'agglomération de Lens-Livin, les différentes modalités de concertation relatives d'un grand projet d'implantation d'usines de production prévue sur le site PSA de Douvrain, à cheval sur les communes de Douvrain-Biliberclot. L'objectif de développement, trois chaînes de production ou de tranches de 8 gigawattheures chacune qui permettront d'équiper chacune environ 150 000 voitures électriques par an pour un investissement d'environ 500 à 600 millions d'euros par tranche. L'intérêt que cette entreprise se développe en Europe, et c'est la volonté de l'Union Européenne qu'une filière de la batterie se développe en Europe, c'est évidemment de pouvoir avoir une main absolument ferme sur ce que seront les approvisionnements, d'où viendront les matières premières, dans quelles conditions seront fabriquées ces batteries, le tout devant être absolument écologiquement responsable. C'est l'objectif que se fixe ACC. Et l'annonce de l'arrivée prochaine de cette gigafactory s'inscrit dans la dynamique collective Rêve 3, la troisième révolution industrielle en Haute-France, et pourrait avoir des retombées sur l'économie locale, le tissu industriel et aussi pour l'emploi. Nous prévoyons entre trois et quatre blocs de fabrication pour l'usine d'ouvrin Billy Berclot, un bloc de production représentant entre 350 et 500 emplois directs. Ensuite, il y aura aussi des emplois indirects, notamment pour construire l'usine et puis les personnes qui seront amenées à apporter de la prestation, du gardiennage, etc. Le projet qui va se développer en plusieurs phases entre 2022 et 2030, entre aujourd'hui dans une étape de concertation préalable avec le public et sera porté par deux garants désignés par la CNDP, la Commission nationale du débat public. C'est fait pour éclairer tout le monde, alors éclairer le maître d'ouvrage, éclairer aussi la population, tout le monde, et éclairer aussi les décideurs publics, à savoir les collectivités et les services de l'État qui vont autoriser ou non le projet derrière. Si une concertation révèle que vraiment il y a énormément de sujets qui n'ont pas été regardés, qui ne vont pas du tout sur les questions environnementales, socio-économiques, l'aménagement du territoire, etc., l'État peut parfaitement s'appuyer dessus pour dire « bon, voilà, au vu de tout ça, au vu de la concertation, il me semble que ce projet n'est pas opportun ou qu'il ne respecte pas telle et telle condition pour être réalisé ». Faut-il le faire ? Pourquoi le faire ? Comment le faire ? Les habitants pourront s'informer, échanger et exprimer toutes leurs questions sur ce projet. La concertation commencera le 25 février et se déroulera jusqu'au 23 avril. Une réunion d'ouverture est programmée le 10 mars prochain à Billy Berclot. En attendant, plus d'informations sur le site www.concertation-acc-batterie.fr Le malheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Depuis la fermeture des galeries marchandes, ce sont les centres-villes qui retrouvent des couleurs. À Lens, depuis quelques semaines, solde oblige, les rues sont pleines. « Disons que là, je pense plutôt que c'est surtout une nécessité. Après, je pense aussi que ça leur permet aussi de redécouvrir les centres-villes. Parce que depuis quelques années, on est surtout mis de côté. Et j'espère que nos commerçants savent les accueillir comme il se doit. » Concernant l'accueil, les règles restent les mêmes partout. Masque obligatoire dans les rues et commerce, gel hydroalcoolique et un nombre de personnes limitées dans les magasins. De quoi laisser place à de longues files d'attente en cette période de solde et de Saint-Valentin. « Les fêtes ne sont jamais oubliées. On voit quand même que ce soit Noël, Nouvel An, Pâques, parce que le premier confinement, Pâques était dans le premier confinement. Les gens sont au rendez-vous, pensent quand même à fêter toutes ces fêtes. Heureusement pour nous, commerçants, qu'ils puissions quand même travailler. » Sébastien est également président de l'association Shopping Lens. Après une année 2020 à oublier, il réfléchit à un éventuel programme pour 2021. « Disons qu'au niveau de Shopping Lens, c'est un petit peu compliqué. On est sur une année blanche. Tout ce qui est braderie, manifestations, rassemblements, on est un petit peu bloqués. Par contre, nous sommes là sur un programme qui est un petit peu différent, notamment sur l'ouverture de la braderie de printemps, qui est organisée par Shopping Lens. On pense l'organiser, mais d'une façon différente, avec des choses, surtout des cadeaux à la clé. Il y a quelque chose qui est en programmation et qui devrait être sympa pour pouvoir accueillir notre clientèle et puis aussi pour faire de la braderie. En attendant les nouvelles mesures gouvernementales, votre centre-ville est ouvert du lundi au samedi jusqu'à 18h. L'ombre de Cupidon planait sur le Louvre-Lens ce dimanche. L'amour. Les médiateurs du musée ont été inspirés par le sujet, en proposant diverses activités. Alors en ce 14 février, nous fêtons les Valentins et les Valentines et nous fêtons également la fête des amoureux, la fête de l'amour en général. Et au musée du Louvre-Lens, nous avons décidé de faire une programmation à distance spéciale aujourd'hui, consacrée au thème de l'amour. Programmation qui se compose d'un atelier pour les familles en début d'après-midi, un atelier d'une heure où on a appris à réaliser un petit Cupidon qui va prendre son envol. Et ensuite, on enchaîne avec une visite thématique de la Galerie du Temps sur le thème de l'amour justement. Un thème apprécié par les artistes de l'Antiquité à nos jours. La Galerie du Temps en est le témoin. Dans la Galerie du Temps, l'amour est un thème que l'on va retrouver sur plusieurs œuvres, alors pas sur toutes les œuvres non plus. J'ai derrière moi par exemple une sculpture de l'Antiquité romaine qui représente la déesse de l'amour, donc Vénus, qui est accompagnée par un petit personnage juste ici qui s'appelle justement Cupidon, sachant Cupidon en grec qui s'appelle Eros. Et là, ils sont debout, c'est une sculpture où on les montre debout sur un monstre marin. Pourquoi un monstre marin ? Ça fait référence à la naissance de Vénus, Vénus qui est née de l'écume marine. Les équipes du Louvre-Lens préparent également un cycle d'activité pour les vacances. On a des ateliers à destination des enfants, des grands-enfants aussi, mais là par exemple comme les vacances scolaires vont arriver, donc on va avoir un cycle d'ateliers. Alors on produit ce qu'on appelle des cycles d'ateliers d'habitude pour le public quand il est là, mais là on va les produire à distance, donc on va faire un grand cycle d'ateliers. Et si vous voulez participer à ces ateliers, n'hésitez pas, toutes les informations sont sur notre site, donc on a un agenda spécial visite à distance, atelier à distance, sur lesquels vous pouvez vous inscrire librement. Et c'est un musée sans public, c'est un petit peu triste, alors du coup on est bien content de pouvoir proposer cette programmation à distance pour les publics qui le souhaitent, qui le désirent. Ils ont tous répondu à l'appel de l'Artois 2 chevaux club. Ce dimanche 14 février au matin, une trentaine de véhicules et de passionnés étaient attendus sur le parking d'un magasin de Vingles. On a voulu faire un petit rassemblement, pas seulement 2 chevaux, mais toute voiture ancienne, ouverte à tout. On a démarché avec le directeur de Aldi, comme il est fermé le dimanche matin, il nous a donné l'autorisation d'occuper le parking. Et puis bien sûr, déclaration aux préfectures, suivre les conditions sanitaires. Gèles hydroalcooliques et masques à porter aux côtés des très anciennes, des Youngtimers, des bolides de sport. Il y avait l'embarras du choix dans les allées, et le rassemblement a connu un grand succès. Plus de 60 exemplaires iconiques ont été accueillis, comme la 2 chevaux 6 de Richard, venue d'Arras. C'est une voiture actuellement qu'il faut bien la protéger. Il faut éviter les pluies, ça ne veut pas que ça roule, parce que la corrosion, c'est très vite fait. L'avantage de cette voiture-là, c'est de très agréable l'été, surtout quand on fait des radis et des expositions. Une belle exposition à laquelle a pris part aussi Laurent, mécanicien. Il est venu avec une moto de 1956 et une auto qu'il a passé 8 mois à retaper. C'était un rêve, mais bon, ça va, ce qui coûte cher. En tout, ça me revient à 3 minutes. Et là, j'ai un voyage à faire. Là, j'ai un vent pour retaper une cote chobot. Tous ne s'étaient pas réunis depuis le mois d'octobre. Alors, en ce dimanche de Saint-Valentin, certains ont préféré l'amour du moteur à celui du cœur. Avec le ciel de toit pour les mariages, c'est formidable. Ça nous fait du bien, surtout aux voitures, puis de voir du monde, ça nous manque. Ça fait du bien de sortir quand même. Parce que la dernière exposition, on avait fait le 29 octobre. Et là, on sait qu'on le refait. Puis espérons qu'avec ce Covid-19, qu'un jour ou l'autre, on pourra en faire des choses qui seront encore mieux. Et bonne nouvelle, ils pourront se retrouver même lieu, même heure, dans pile un mois, le 14 mars, rue Romain-Roland, pour admirer encore et toujours de belles et anciennes mécaniques. Plus de 70 photographies, deux films, des semaines de travail et cinq jours d'installation, Télé-Goël vous emmène dans les coulisses de la prochaine exposition du Mémorial 14-18. Depuis plusieurs jours, les équipes du Mémorial et de l'ECPAD installent la future exposition derrière les images photographiées la guerre. On a choisi un support photographique qui s'appelle le Dibon, qui permet une impression vraiment de grande qualité. Et on a souhaité présenter aussi différents formats, déjà en raison des formats différents de photographie, parce que, bien sûr, il y a certaines images qui ne se prêtaient pas forcément au grand format. Mais il y a aussi, voilà, un peu une hiérarchie thématique qui se faisait avec souvent quelques images en grand format, d'autres en plus petit, qui vont amener plus du détail. Voilà, c'est... Donc, on va articuler après tout ça, selon le parcours. Chaque parcours a plusieurs images en grand format et des images en petit format qui viennent les compléter. De même pour les textes. Il y a donc des grands textes qui sont plutôt des textes d'introduction qui vont finalement ponctuer toutes les étapes du parcours. Et il y a aussi d'autres plus petits textes qui, eux, vont amener plus de détails. Mais finalement, le visiteur, il peut choisir aussi ce qu'il a envie de lire. S'il veut juste lire les grands textes d'entrée, on va dire, donc les textes qui sont un petit peu bleu-vert, il peut. Ça lui donne déjà du contenu largement suffisant pour comprendre l'exposition et de quoi elle parle. Bien comprendre l'exposition, c'est choisir les bons supports, mais aussi les matériaux. Il faut penser effectivement à tous les systèmes d'accroche. Donc, on utilise des cimeses qui demandent des accroches particulières. Donc, on a aussi sollicité une scénographe pour la conception d'un mobilier qui permet d'accrocher d'autres éléments. Un mobilier plutôt modulable où on va pouvoir, voilà, des fois accrocher, poser des objets. Donc, à chaque fois, ça demande des ajustements parce que des fois, on se rend compte que l'accroche qu'on avait prévue, en fait, ça ne marche pas. Du coup, il faut trouver une autre solution. Effectivement, les images qui vont être plus ou moins bancales, il faut trouver un moyen qu'elles soient bien en place. Et puis, le but, c'est que ça soit plutôt durable. Donc, voilà, il faut trouver à chaque fois des petites astuces. Conçue en plusieurs pôles thématiques, l'exposition met également en scène des objets historiques, comme cette colonne de rangement prêtée par le CPAD. Cet objet est une colonne de rangement qui était utilisée par la SPCA, donc Section Photographique et Cinématographique des Armées, pour le classement des photographies. Et il faut savoir qu'à cette époque, c'était des photos qui étaient sur plaque de verre. Donc là, par exemple, on a un petit exemple. C'est une plaque de verre, mais c'est une vue stéréoscopique, donc avec deux vues. Et là, c'était pour le rangement surtout de plaques stéroscopiques, finalement, à une vue, qui était toute rangée, en fait, dans ces petits tiroirs. Et il faut savoir que chaque petit tiroir et chaque petite boîte est numérotée. Chaque plaque et chaque boîte de rangement de plaques était également numérotée. Ça correspondait à la fois à des reportages. Donc, chaque reportage fait par les photographes était, une fois arrivés à Paris, classés, numérotés, également classifiés selon la thématique, par exemple, du reportage. Et là, par exemple, les photographies qui sont présentées ici, ça nous donne une idée aussi des locaux de la section photographique des armées. Comment est-ce qu'ils s'organisaient, finalement, pour ce classement ? Donc, si on regarde plus attentivement, il y a à la fois le laboratoire de photographie, mais il y a aussi une image qui montre davantage les albums photographiques qui étaient tirés par la suite, à partir de ces plaques de verre, et aussi comment, finalement, tout était classé dans des immobiliers qui étaient sur place. Ces prêts d'exception et les nombreuses photographies ont trouvé leur place sur les murs du musée pour la future réouverture du mémorial. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.